Le saumon rouge a toujours été partie intégrante de la culture de la nation du lac Babine. Aujourd'hui, la direction des pêches de la nation surveille tout le saumon qui est utilisé pour la consommation, le social et les cérémonies. La nation compte toutes les espèces qui passent au lac Babine grâce à une culture de dénombrement. Que le ministère fédéral des pêches des océans utilise également pour estimer le nombre de saumons qui reviennent. Le ruisseau Cross est l'un des nombreux affluents du lac Babine où la direction des pêches de la nation compte les saumons rouges. Ici, les saumons avaient de la difficulté à parcourir le ruisseau Cross en raison de deux vieux ponceaux qui étaient trop élevés au-dessus du ruisseau et qui s'emplissaient de débris. Ces ponceaux étaient en plus en train de s'effondrer sous un chemin qui traverse le ruisseau. La nation du lac Babine a demandé à plusieurs agences d'aider à rouvrir le passage. Un passionné de la faune du coin, Dustin Snyder, et son père ont aussi contribué. Quand on a vu ce culvert et qu'on a vu les pêches qui souffrent à traverser et qui n'ont pas à traverser, mon père et moi avons fait un petit projet d'aujourd'hui et c'est devenu un projet annuel. On va descendre là et couler les débris du culvert. En été 2021, des professionnels ont remplacé les ponceaux fautifs par une structure voûtée recouverte de terre renforcée par des toiles géotextiles. Pendant la construction, on a creusé un ruisseau temporaire pour permettre aux poissons de contourner le chantier. Ce fut un effort conjoint entre la nation du lac Babine, les gouvernements fédéral et provinciaux, la communauté et la Fédération canadienne de la faune. Et le résultat? La direction des pêches de la nation a constaté qu'il y a au-dessus de sept fois plus de saumons dans le ruisseau Cross que l'an passé. C'était un projet d'aujourd'hui qui venait beaucoup de récord avec beaucoup de récord. Il y a beaucoup de récord avec des agences différentes. Le Lac-Babine, le département de la Fédération, est très heureux de voir ce projet complet. Il s'est fait 1,000 salmons cette année. Nous voulons vraiment construire ces récordes et assurer qu'ils soient là pour nos enfants et nos enfants. Nous voulons en suivre la première fois de la famille. Les enfants, j'envole les écoles, les parents et les enfants, les enfants et les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada